Bonjour et bienvenue. Je suis Théo Veroneke, Community Builder chez Vodjo, réalisatrice du podcast Smart Working. Vodjo est un acteur majeur de coworking et de bureau flexible. C'est aussi une communauté qui se retrouve dans la valeur de bienvenance et d'optimisme au travail. En tant que Community Builder, j'échange chaque jour avec des startups, des PME ou des grands groupes qui partagent leurs défis, leurs besoins et parfois leurs difficultés. C'est ce travail de terrain qui fait de Vodjo un observateur privilégié des nouveaux sous-sages de travail et ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer la série du podcast Smart Working. Après trois confinements, toutes les générations sont rodées au distanciel. École à distance pour les jeunes, partielle en ligne pour les étudiants, apéro-soum avec les grands-parents et bien sûr le télétravail. Mais peut-on vraiment tout faire à distance ? Et que sera l'impact de ces nouveaux réflexes sur les collaborateurs du futur ? Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Petitbon, sociologue, auteur et expert en accompagnement du changement chez PWC. Nous allons découvrir avec lui dans quelle mesure ces nouveaux modes de travail ont changé nos attentes et parlerons des conséquences sur le monde du travail de demain. Bonjour Frédéric et bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu ? Je vais bien. Merci, merci de ton accueil. Je suis en mode distant avec mon café après avoir fait ma promenade du matin grâce effectivement à ces nouveaux modes de travail. Bon mais c'est pas mal ça. Donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour parler un peu de nouveau ce stage au travail parce que là aujourd'hui la crise a bouleversé dans ce stage au travail et elle a même durement éprouvé certaines entreprises. Penses-tu que les rapports entre les salariés et leurs managers ont changé pendant la crise ? Oui, je pense qu'ils changent de manière forte et durable. Dans le modèle français, dans le modèle latin, on avait l'habitude d'avoir le manager au centre, comme une étoile avec ses branches. Et le manager pouvait choper un collaborateur, passer une consigne à un autre, aller boire un café avec un troisième, avec des réponses immédiates à leurs questions, des décisions qu'il prenait de manière très rapide. Et ça fonctionnait avec cette idée que le manager est mieux formé, plus capé, plus expérimenté et donc peut effectivement faire tout ça à la fois. Mais tout ça demande que le manager et ses collaborateurs a porté de main. Et bien sûr, avec la crise sanitaire, les collaborateurs ont disparu de l'œil du chef. Donc ça révolutionne assez fondamentalement le modèle parce que ça oblige à organiser un travail bien plus ritualisé, avec des règles du jeu partagées et non pas le chef ayant la réponse et la commande immédiate là-dessus. Donc ça change vraiment les choses de manière très importante. Et si on parle plus autour des bureaux, les lieux de travail, dirais-tu que les attentes des salariés envers leur bureau ont changé avec la crise aussi de Covid ou est-ce qu'il y a de nouvelles attentes de leur part ? Oui, donc il y a des attentes qui changent. Dans une partie importante des entreprises, demain, effectivement, il faut une bonne raison pour venir au bureau. Pourquoi s'ennuyer à prendre du temps de transport, du stress de transport et de perdre du temps de vie si c'est pour se retrouver au bureau, à part peut-être un fauteuil un peu plus ergonomique, mais comme chez soi. Donc il faut de bonnes raisons et notamment, ça se traduit sur l'espace. Quand tu te retrouves dans un open space avec comme seule manière de travailler ton casque pour être concentré sur tes éléments ou quand tu ne mets pas ton masque, tu mets des boules qui est-ce pour ne pas être dérangé par tes voisins. Franchement, ça ne marche pas et tu n'as pas envie de venir au bureau pour ça, sauf si tu as, bien sûr, un équilibre personnel et familial qui fait que chez toi, c'est encore plus impossible de travailler. Donc oui, l'attente vis-à-vis des bureaux change et en particulier pour le fonctionnement en équipe. Et il y a quand même beaucoup de métiers où le fonctionnement en équipe est absolument essentiel. Et donc là, il faut effectivement que le bureau permette d'incarner ce fonctionnement en équipe. Ça va être des cloisons temporaires pour les ingénieurs qui sont en mode projet, qui pourront être ensemble. Ça peut être un espace de créativité pour être ensemble, là aussi pour trouver de bonnes idées. Ça peut être un espace très numérique pour fonctionner autrement. Mais très clairement, l'impact sur les bureaux est absolument essentiel pour les entreprises. Oui. Donc les open spaces, c'est la fin pour les open spaces, tu penses ? Je pense que les open spaces sont en crise de manière durable. Ils font sens pour une petite partie de l'entreprise quand il y a besoin, effectivement, de se poser pour envoyer ces messages aussi. Donc ça, on en aura toujours besoin, mais ils ne sont pas pensés comme autour d'un usage collaboratif. Et cet aspect d'usage partagé va vraiment devenir absolument essentiel. Et donc, l'open space, en tout cas, n'est plus le lieu magique sur le sujet. Je prends encore un exemple qui est les call centers. On connaît dans les aménagements des espaces de travail ces endroits où le chef a la possibilité d'avoir sous l'œil tous ses équipiers. Il a en plus ses indicateurs qui lui permettent de voir en direct combien d'appels arrivent, combien de temps là-dessus. Donc ça, c'est effectivement un espace physique qui était tout à fait bien pensé pour voir les choses. Mais la crise sanitaire a poussé les équipiers à travailler en mode distant, à travailler de chez eux. C'est bien plus compliqué à gérer, mais ça fonctionne de manière tout à fait efficace aussi sous certaines conditions. Et donc, de nouveau, je reviens à l'espace de travail. Que faire de ces grands espaces de call centers où, effectivement, ça ne fait plus sens ? Donc, l'open space ne fait plus sens dans beaucoup de cas. Les endroits où tu étais là pour avoir tes collaborateurs à portée d'œil, ça ne fait plus sens non plus. Donc, il y a une vraie réinvention de l'espace autour de cas d'usage. Oui, il y a une réinventation aussi pour les structures des entreprises en général. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a des nouvelles modèles ou tendances qu'on peut définir pour catégoriser les entreprises de demain ? Oui, donc, nous avons fait une étude prospective comparée avec une vingtaine d'entreprises dans différents secteurs. Et ce qui ressort en projection, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui apparaissent pour demain. Et les entreprises vont devoir choisir de manière consciente un modèle. Il y a un modèle qu'il ne faut pas oublier trop vite, qui est le retour comme avant. Où, effectivement, tu vas revenir au bureau comme il y a un an, cinq jours sur cinq. Et il y a plein de métiers où c'est un bon modèle. Ça va de soi, par exemple, quand tu t'occupes d'un service, des espaces verts dans une collectivité territoriale. Tu vas revenir et t'occuper des espaces verts comme avant. Ça fait sens quand tu es aussi dans un atelier de luxe pour faire des sacs ou ce genre de choses. Mais ça fait sens aussi pour certains métiers où le besoin de proximité physique est important, où les équipes veulent vraiment avoir ce soutien immédiat de la part de leur chef et où le contact de proximité fait sens. C'est un modèle qui existe. C'était le modèle dominant qu'on avait dans toutes les entreprises. Maintenant, ce sera un modèle parmi d'autres. Tu as un deuxième modèle qui est celui de l'entreprise Full Télétravail. Donc là, quand on regardait en France il y a encore un an, c'était un modèle qui était relativement rare, qu'on considérait comme plutôt prisé par les entreprises anglo-saxonnes. Et en fait, il émerge. Il émerge maintenant de manière assumée, pas seulement pour les startups. Je le vois aussi pour des métiers de service. Par exemple, pour des services financiers aux entreprises, pour des services informatiques aux entreprises. Et là, le modèle, c'est effectivement que les équipes sont à distance, sont chez eux, correctement équipées. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et en fait, en plus, les collaborateurs, ils trouvent tout à fait leur sens. Ça permet de travailler où tu veux. Tu travailles de chez toi là-dessus. Ça te permet d'organiser ton espace de vie sociale là aussi, comme tu veux, avec ta famille, avec ta sphère sociale là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit jamais. Ce modèle demande d'abord qu'on soit très, très bon dans la manière dont se font les échanges à distance. Et là, on peut se voir y avoir une très bonne communication, y compris en mode distance. Et puis, dans ce modèle, on se voit une fois de temps en temps. Je vois des entreprises où c'est le mode du mois qui est pris en charge. On se voit une journée avec l'âne, une journée où on favorise à fond les contacts interpersonnels, l'informel, la prise de recul, le repas, la créativité. Ça fonctionne effectivement très, très bien comme ça. Ça, c'est un modèle qui est vraiment intéressant et qui est aussi intéressant d'ailleurs pour penser la promesse employeur, parce qu'imagine que tu veuilles faire ta vie ailleurs, que tu sois sur éventuellement deux métiers différents. C'est tout à fait possible dans ce modèle. Tu peux trouver des talents là-dessus. Tu as un troisième modèle qu'on voit apparaître. Là, c'est le modèle que j'appelle de l'entreprise Agora, où l'idée est qu'on ne veut pas trop de télétravail parce qu'on veut que les rencontres entre les collaborateurs se fassent. C'est des entreprises, je pense à une entreprise comme L'Oréal, qui met en avant l'importance des échanges d'idées, des confrontations, des rencontres inopinées. Est-ce que c'est comme ça qu'on est créatif, comme ça qu'on a de nouvelles idées, qu'on innove ? Il ne faut surtout pas qu'on soit trop en mode télétravail. Et ces entreprises assument, par exemple, de ne pas réduire leur espace physique de travail. On ne fait pas d'économie sur les bureaux, mais on a des espaces de travail qui permettent justement ces échanges, ces confrontations, ces rencontres inopinées, que ce soit à la cafette, que ce soit au resto, que ce soit dans un espace de détente. C'est un modèle qui est tout à fait intéressant aussi. Un peu de télétravail, mais pas trop. Et là, ce qu'ils trouvent, les collaborateurs, c'est le plaisir de l'échange. Bien sûr, je travaillerai un ou deux jours en mode distant quand j'ai un travail à faire précis sur un dossier où là, je suis mieux chez moi. Mais ce n'est pas la norme et ce n'est pas la règle. Et puis, tu vois aussitôt apparaître un quatrième modèle qui est le modèle hybride où là, ce sont des entreprises. C'est par exemple le cas dans le monde financier pour les entreprises qui sont sur plusieurs fuseaux horaires. C'est parfois le cas pour le monde du conseil où là, on considère qu'il faut une très bonne raison pour venir au bureau. Très bonne raison, ça pourrait être une réunion où on est en créativité, ça pourrait être une résolution de problèmes complexes, etc., etc. Et là, effectivement, tu viens au bureau dans un espace configuré comme tel. Mais sinon, tu n'as pas besoin d'être au bureau. Tu seras sur un projet avec des collègues, tu seras chez le client là-dessus ou tu seras chez toi. Et ce quatrième modèle de full hybride est passionnant parce que d'un point de vue de management, il est très compliqué parce qu'il demande que tu sois hyper organisé. Il faut effectivement que l'équipe sache quand elle pourra se retrouver ensemble. Ça demande des calendriers partagés. Ça demande un manager qui délègue de manière tout à fait forte sur le sujet. Ça demande effectivement d'avoir les espaces de travail au bureau qui donnent vraiment envie de revenir. Et c'est un mode de management qui est très exigeant, passionnant et qu'on voit là aussi émerger de manière tout à fait intéressante. Ok. Et tous ces changements, est-ce que selon toi, ça aurait changé de la même façon dans cette crise ? La crise effectivement fait accélérer les changements et a le gros intérêt d'obliger à penser ton modèle. Qu'est-ce que tu veux ? On était organisé sur, là je pense, pour les emplois de bureaux, les emplois qui ne demandent pas un travail physique sur un objet. On était sur un modèle qui avait 100 ans, qui avait été fondé, un peu calqué sur le modèle de l'usine où il fallait effectivement avoir tout le monde sous la main. C'était le modèle très évident pour l'usine qu'on avait un peu plaqué sur les services, sur les administrations, sur les banques, sur les entreprises. Et l'immense avantage de la crise sanitaire, c'est que ça oblige à prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que c'est le bon modèle maintenant ? Parce que le télétravail, c'est pas neuf, ça fait un certain nombre d'années que beaucoup de passionnés essayaient de le faire bouger. Mais c'était accessoire par rapport à un modèle qui était effectivement ailleurs. Oui. Et tous ces changements, ça impliquait aussi beaucoup de nouvelles attentes des collaborateurs et des salariés. penses-tu que toutes les entreprises seront en mesure de répondre à ces attentes ? Non. Il y a un point qui est intéressant, c'est que maintenant, quand tu écoutes les entreprises, les dirigeants des entreprises, pas seulement les DRH, ils ont une hantise de est-ce que je serais suffisamment attractif demain ? Parce qu'un des points de la crise sanitaire, c'est que nous sommes très nombreux à nous être posés des questions. Pour qu'est-ce que je travaille ? Qu'est-ce que je recherche ? Quel est le sens que je vais trouver ? Le travail à côté de mes autres activités ? Il y a une vraie prise de recul. Et dans cette période du printemps 2021, les entreprises voient des démissions, voient des interrogations des collaborateurs qui ne sont plus du tout sûrs de vouloir continuer comme avant. Et donc, le point de l'entreprise, c'est est-ce que ma promesse va être intéressante et pour faire en sorte que les collaborateurs que j'ai ne se cassent pas ou pour en faire venir d'autres ? Et là, si effectivement, tu ne dis rien sur les modes de travail, tu es perdant. Donc, il y a un vrai travail sur la promesse qui est en train de se développer dans des entreprises. Par exemple, je vois des entreprises qui assument dans leur promesse que Frédéric, si tu as ta vie pour partie en Provence, c'est très bien, c'est possible dans le modèle et tu pourras fonctionner comme ça. Tôt, tu pourras avoir un fonctionnement d'équipe de manière tout à fait intéressante là-dessus. Et je vois même des entreprises, je suis dans mon premier modèle, le modèle boomerang de l'entreprise qui revient comme avant, qui l'assument de manière très claire et qui disent que chez moi, tu seras en contact direct avec tes équipes, tu auras des relations de proximité avec un chef qui sera à portée de main pour répondre à tes questions, que tes collègues seront aussi là et que c'est un point qui peut tout à fait convenir à une partie de collaborateurs qui apprécient fondamentalement ce type de relation, qui ne recherchent pas en soi une sûre autonomie et qui voudra effectivement revenir dans les locaux pour être en proximité physique. Donc oui, il y a vraiment un travail qui se fait sur la promesse employeur qui est tout à fait intéressant. Et oui, tu as raison, ceux qui ne font rien ont un vrai risque de perdre leurs collaborateurs ou d'avoir du mal à les faire venir. On n'aura plus envie, je pense par exemple dans le monde des services, de se retrouver avec un management tâtillon qui tient à passer des ordres comme avant et m'empêche de travailler avec plus de responsabilités. Il y a beaucoup de collaborateurs, pas seulement les plus jeunes, qui ne voudront plus fonctionner comme ça. Oui, ça m'a fait penser aussi à une étude qui a été récemment publiée par Opinion Way qui dit que 56% de salariés soit 100% de moins de 35 ans, ils disent qu'il y aura dans une photo proche des lieux de travail à la carte et de la flexibilité, une très très grosse demande de flexibilité. Et je voulais te demander est-ce que c'est une question des générations pour tout faire le lien avec la génération des millenials avec cette demande hyperflexibilité ou est-ce que ça c'est quelque chose qui est important pour tout le monde ? C'est important pour tout le monde de manière différente. Donc là, les études montrent que les jeunes, en particulier quand tu dois apprendre les rites, les codes du monde du travail, c'est très compliqué à faire en mode distant. Tu as besoin de sentir, de voir les choses et c'est compliqué à observer quand tu es uniquement en visio. Donc il y a une très forte demande des jeunes pour effectivement avoir, quand tu rentres dans une entreprise, être là, ou au moins être là une partie du temps pour que le compagnonnage se fasse de manière claire. Et je vois d'ailleurs aussi dans mes amis start-up, dont un certain nombre sont dans le modèle du full distant, malgré tout, et notamment pour répondre aux demandes des plus jeunes dans ces start-up, ils organisent un temps à la semaine, on se réunit tous ensemble pour effectivement avoir cette convivialité, cette informelle qui est essentielle et donc qui est encore plus importante pour les jeunes. Et en même temps, il y a cette demande-là qui transcende les générations qui effectivement, d'avoir plus de flexibilité, d'avoir plus de marge de manœuvre sur ton organisation pro et perso, de ne pas être scotché par des horaires qui t'imposent d'être dans les embouteillages ou d'être en problème dans ta vie perso. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait important aussi. Et ça, c'est vrai toute génération, que ce soit pour ton équilibre perso où tu n'aimes pas te lever trop tôt, ton équilibre familial avec tes enfants, ton conjoint, tes équilibres associatifs là-dessus. Donc, cet aspect de flexibilité est vraiment, vraiment important. Et un point en plus dans cet aspect de flexibilité, c'est que c'est aussi derrière, on ne veut quand même plus de petits chefs tatillons qui te fliquent et qui te demandent des points que tu trouves absurdes parce qu'ils veulent exercer son pouvoir. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui est vrai pour toutes les générations. Oui. Mais aujourd'hui, on a aussi toute une génération qui font toutes leurs études à distance. Selon toi, quel rapport auront-ils avec le lieu de travail physique quand ils arriveront sur le marché du travail ? Ils seront en attente d'échange. On revient à comment est-ce que l'espace physique permet les rencontres informelles, permet le sourire, permet la découverte d'un collègue que tu n'aurais pas vu, permet d'avoir une projection dessinant dans une réunion sur un mur virtuel ou autre. Donc, ils auront tout à fait ça comme type d'attente sur l'espace. Et effectivement, ils seront tout à fait exigeants sur ne pas trouver un open space bête et méchant parce que ça, franchement, ce n'est pas la peine de venir au bureau. pour qu'il y aura un besoin de cas d'usage, d'activité-based workspace sur comment tu construis vraiment ton espace de travail pour qu'il réponde à un besoin fonctionnel sur le sujet. Et ça, effectivement, les jeunes le demandent. On a vu quand même dans la période actuelle des innovations intéressantes pour parvenir à intégrer des nouveaux, des newcomers en mode distant. Il y a des choses qui peuvent se faire en mode distant. Tu peux créer de l'espace de rencontre virtuelle, du speed dating avec des collègues, du compagnonnage avec des collègues. Ça peut se faire et ça s'est fait. Mais quand même, le besoin de l'espace physique avec des cas d'usage particuliers est très, très important et sera très important pour les jeunes qui viennent en entreprise. Oui. Mais on a beaucoup parlé des bénéfices pour les collaborateurs avec la flexibilité et leur possibilité de travailler où ils veulent, etc. Mais est-ce qu'il y a également des bénéfices pour l'entreprise avec ce nouveau modèle de travail ? Il y a un point qu'on voit dans les entreprises, c'est effectivement qu'ils les intéressent seulement de manière partielle sur ces nouveaux modes de travail s'ils sont présentés comme un bien-être pour les collaborateurs. Bien sûr, l'entreprise recherchera le bien-être des collaborateurs, mais ce n'est pas toujours suffisant pour passer à l'acte et pour passer à une transformation de modèles, d'organisation du travail, d'espaces là-dessus. Non, il y a quelques bonnes raisons qui font bouger les entreprises. Il y a bien sûr une raison sur l'espace physique, l'espace physique et virtuel. En d'autres termes, quand tu as l'occasion de réaménager des bureaux, des bureaux, quand tu as un bail qui arrive à expiration, quand il y a de toute manière des travaux que tu devais faire sur tes espaces physiques, là, oui, là, tu as l'entreprise qui va regarder ça de manière intéressante. Est-ce que je peux gagner de l'espace physique, gagner des loyers ? Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et l'autre point qui intéressera beaucoup l'entreprise, c'est est-ce que tout ceci me gagne de l'efficacité, de la productivité ? Et là, ce qui est passionnant, c'est que la réponse à la question est-ce que des modes de travail repensés font gagner la productivité, c'est que la réponse ne va pas de soi. Il y a des cas de métiers, notamment des métiers bien processés, des métiers de service où là, effectivement, tu es plus efficace en mode distant et tu as un impact de productivité qui est réel. Là, ça marche très bien et ça intéressera l'entreprise. Et l'autre chose qui intéressera aussi l'entreprise, c'est qu'on s'est rendu compte dans la période de la crise sanitaire qu'on pouvait souvent aller bien plus vite dans la prise de décision en mobilisant moins de monde. Au lieu d'avoir huit réunions mobilisant quarante collaborateurs, réunions trop longues avec une perte de temps forte à-dessus, on se rend compte effectivement qu'on peut avoir moins de réunions avec moins de personnes et parfois le gaz échéant des réunions en distance est plus efficace sur la prise de décision. Donc ça, ça intéresse vraiment l'entreprise aussi. Donc l'entreprise s'engage fortement dans ses nouveaux modes de travail, si elle peut travailler sur ses espaces de travail physiques et virtuels parce que c'est aussi une occasion d'accélérer une bonne prise en main des outils et là, on a un choix extraordinaire dans ces outils qu'il faut urbaniser. Ça, ça l'intéresse. Ce qui l'intéresse aussi, c'est si c'est l'occasion d'aller plus vite et d'être plus efficace dans la prise de décision et d'être plus productif pour certains métiers et un autre point où s'intéresse l'entreprise, c'est effectivement quand elle se retrouve démunie et qu'elle a peur de ne pas arriver à attirer les collaborateurs. Là, bien sûr, la question des modes de travail est très importante pour la promesse employeur à faire et pour faire venir des collaborateurs jeunes et moins jeunes. Oui, merci. Pour terminer, Frédéric, est-ce que tu as un dernier conseil que tu souhaites partager avec nos auditeurs et auditrices ? Oui, le conseil serait de projeter-vous. Est-ce que vous avez fait suffisamment la projection sur vous dans votre équipe, que vous soyez manager ou collaborateur en force de proposition vis-à-vis de votre chef, pour vous projeter sur le fonctionnement de l'équipe demain ? Qu'est-ce que vous allez avoir comme calendrier partagé, comme prise de décision, comme espace physique à vous, comme espace virtuel à vous ? Est-ce que vous avez fait l'effort de vous projeter sur ce qui sera pertinent demain ? Et mon conseil, c'est de le faire maintenant. Maintenant, parce qu'on est confinés ou en télétravail fortement incités et on reviendra vacciner au bureau que ce soit en juin ou en septembre. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se projeter sur ces modes de travail de demain. Profitons de cette extraordinaire occasion qui nous est donnée de mettre en question le modèle de l'usine qui était celui porté aussi pour les bureaux depuis 100 ans. ça veut dire quoi dans notre équipe et projetons-nous sur le modèle de travail qui sera pertinent, efficace, satisfaisant pour chacun et créatif pour le collectif que constitue une équipe. Merci beaucoup pour ces derniers conseils. Ça fait un plaisir d'échanger avec toi sur le nouveau espace de travail et les nouvelles structures des entreprises de demain. Merci, Tho, de ton accueil et amuse-toi bien dans la poursuite de ces échanges, de ces réflexions et bravo effectivement pour ces temps de respiration et d'échange qui sont un pur bonheur. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et voilà, c'était Smart Working. J'espère que ça vous a plu et si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler aux personnes autour de vous. Vous pouvez suivre les actualités de Vujo sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Instagram ou Twitter ou retrouver tous nos podcasts Smart Working sur notre blog vujo.com slash blog. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada